Musique Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Psalm 92 versets 2 à 3 versions, lui se trouve. Il est écrit, il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Nous allons étudier le caractère ou la nature des actions de grâce. Le caractère ou la nature des actions de grâce. Notre objectif est de comprendre premièrement l'essence des actions de grâce et deuxièmement l'impact de l'action de grâce. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage des actions de grâce. Les gens ne comprennent que le langage de la force. Les gens fonctionnent comme si tout leur était dû. C'est mon droit donc je dois l'avoir. Les gens vivent avec un sentiment d'ingratitude. La Bible le dit clairement dans 2 Timothée 3 au verset 1. Il est écrit, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingratts, irreligieux. Donc alors que nous approchons la fin des temps, l'ingratitude sera très élevée. Des êtres humains incapables de dire merci à leur semblable. Des femmes qui ne peuvent pas dire merci à leur mari et vice-versa, etc. Et nous ne serons pas victimes de telles choses au nom de Jésus-Christ. Il y a trois choses que l'action de grâce implique lorsqu'une personne dit merci. Premièrement, l'action de grâce implique la spiritualité. C'est une personne spirituelle qui saura dire merci. Cela fait partie de notre spiritualité. De savoir louer, de savoir adorer et de savoir remercier. Deuxièmement, nous avons dit que cela implique aussi la compréhension. Lorsque vous comprenez que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si Dieu ne vous accorde pas sa miséricorde, il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas voir. Troisièmement, nous avons dit que l'action de grâce implique la générosité ou la bonté. Il n'y a qu'une personne bonne ou généreuse qui sera reconnaissante envers une autre. Une personne méchante ne peut pas faire le bien. C'est une bonne chose d'être reconnaissant. L'action de grâce ou le fait d'être reconnaissant est le reflet de la bonté. Quatrièmement, l'action de grâce implique l'humilité. L'humilité. Les personnes humbles sont reconnaissantes. 1 Chronique 29, verset 13. 1 Chronique 29, verset 13. C'est David qui parle. Maintenant, ô notre Dieu, nous te remercions, dans la version King James. Nous te remercions et nous célébrons ton nom glorieux. C'est 14. Regardez la raison qu'il donne. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement tes offrandes ? Qui suis-je ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Qui suis-je pour que tu m'aies élevé à cette position ? Pour que tu me fasses voir ce que je vois. Je suis humble, donc je suis reconnaissante. Si ce n'était pas Dieu, où serais-je ? Être humble, c'est être reconnaissant. Les personnes arrogantes ne savent pas être reconnaissantes. Les personnes orgueilleuses ne savent pas être reconnaissantes. Les personnes prétentieuses ne savent pas être reconnaissantes. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour dire à Dieu merci. Et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Nous sommes donc venus dire merci Seigneur. L'action de grâce implique d'être âme. Cinquièmement, l'action de grâce implique la sagesse. Seule une personne sage peut être reconnaissante. Une personne a dit avec un jeu de mots en anglais qu'il n'y a que les insensés qui ne sont pas reconnaissants. Les grands fous sont des grands ingrats. Pourquoi cela est-il ainsi ? Dans Jean 6 au verset 6, lorsque la foule s'est rassemblée et qu'il n'y avait pas de nourriture, la Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce qu'il savait faire ? Et nous savons que la sagesse, c'est savoir quoi faire et faire ce que tu sais. Et ce que Jésus savait faire, c'est rendre grâce. Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce. Pourquoi cela était une preuve de sagesse ? C'était une preuve de sagesse parce qu'il savait que si tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as, Dieu va libérer dans ta vie ce qui te manque. Il savait que si tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as, Dieu va te donner ce que tu n'as pas. Donc l'action de grâce implique la sagesse. C'est faire preuve de sagesse que d'être reconnaissant et d'exprimer sa gratitude. Parce que cela va pousser Dieu à combler votre mort. Et enfin, sixièmement, L'action de grâce communique la foi en Dieu. Elle communique la foi. Lorsque vous êtes reconnaissant envers Dieu, vous êtes en train de dire Le Dieu qui l'a fait auparavant fera prochainement. Lorsque vous êtes en train de rendre des actions de grâce à Dieu, vous êtes en train de dire « Je ne suis pas ignorant quant à la source de cette terre. » Puisque je ne suis pas ignorant de la source, je suis donc reconnaissant. C'est ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 6 au verset 11. C'est une expression de foi. Lorsque Jésus a pris les pains, il a rendu grâce. Ensuite, il les a distribués aux disciples qui les ont distribués à ceux qui étaient assis. Et au verset 12, nous voyons que les pains se sont multipliés. Rendre grâce est une preuve de foi. Les personnes incrédules ne disent pas merci parce qu'ils ne considèrent pas que Dieu est la source de toute chose. Les personnes incrédules, les non-croyants, ne disent pas merci à Dieu. Ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu a fait. Et ils ne s'attendent pas que Dieu fasse quelque chose pour eux non plus. Ils ne voient aucune raison à remercier Dieu parce qu'ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose de Dieu. Mais les personnes reconnaissantes sont des personnes remplies de foi. Les personnes reconnaissantes sont des personnes remplies de foi. Je vois Dieu changer la vie d'une personne reconnaissante. Si tu es cette personne, dis Amen. Quel est l'impact des actions de grâce ? Premièrement, c'est la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste. Somme 22, verset 4, dans la version 8 secondes. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, rendez-lui des actions de grâce. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, rendez-lui des actions de grâce. La manifestation de Dieu. La deuxième impact des actions de grâce est la multiplication de bonnes choses. Les bonnes choses se multiplient autour de personnes reconnaissantes. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et je les multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas maîtrisés. N'oubliez pas ceci. Plus vous serez reconnaissant, plus vous aurez de quoi être reconnaissant. Plus vous serez reconnaissant, plus vous aurez des raisons d'être reconnaissant. Dieu va s'assurer que vous ne manquiez pas de quoi le remercier. Chaque fois que vous êtes capable d'être reconnaissant, les raisons d'être reconnaissant se multiplient. Toutes choses sur lesquelles vous vous focalisez se multiplient. Si vous vous focalisez sur ce que Dieu a fait pour vous et que vous le remerciez pour cela, cela va se multiplier. Si vous vous focalisez sur les choses négatives dans votre vie, cela va se multiplier. C'est le principe de la loupe. Vous l'utilisez pour concentrer le rayon de lumière. Et cela va amplifier l'intensité de la chaleur. Et vous pouvez brûler toute une forêt à l'aide d'une simple loupe. Toutes choses sur lesquelles vous vous concentrez, bonnes ou mauvaises, se multiplient. Donc l'action de grâce, c'est la multiplication de bonnes choses. Troisièmement, c'est la glorification du peuple de Dieu. Version King James, je les glorifierai alors qu'ils me rendent des actions de grâce. et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai et j'effacerai leur honte. Je les décorerai avec honneur et dignité. Je libérerai leur potentiel et je ferai en sorte qu'ils accomplissent leur destinée. S'ils me rendent des actions de grâce. Que quelqu'un dise fort Amen. Que toute personne qui est sur le point d'expérimenter la glorification dise Amen. Combien d'entre vous souhaiteraient que Dieu se manifeste dans leur vie? Et combien d'entre nous voudraient voir les bonnes choses se multiplier dans leur vie? Et combien d'entre vous souhaiteraient entrer dans la gloire que Dieu leur a préparée? Nous allons donc rendre des actions de grâce à Dieu et ces actions de grâce vont nous conduire à la louange. Rendez-lui la louange, l'honneur, l'adoration. Merci Maître. Merci Adonai. Merci Elion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.